Salut, bienvenue dans votre nouveau numéro Weekend Food. On va démarrer ce nouveau numéro sur les frères Ignaki et Nico Williams. Contrairement à son grand frère qui a décidé de jouer pour la Ghana, Nico Williams a fait le choix de la Roja. Comme son frère Ignaki, Nico a aussi joué pour les unions de l'Espagne et il est dans la liste de l'Unique pour discuter la Ligue des Nations avec l'Espagne. On vous rappelle que ses deux frères sont nés et grandis au pays basque en Espagne après que leurs parents ont quitté la Ghana pour venir s'installer là-bas. L'ancien capitaine des Black Stars, Asomua Djan, prévint les nouveaux venus en laissant ces mots. Nous sommes là pour les soutenir, mais ma question est la suivante. Vont-ils venir jouer à cause de la Coupe du Mondou et après décliner les sélections suivantes ? Il a d'abord lancé Asomua Djan avant de poursuivre. Une fois naturalisé pour la Ghana, vous devez vous engager pleinement dans l'équipe nationale. Elymane Djaï vers la Prima League. Selon Fabricio Romano, plusieurs clubs de la Prima League voulaient signer Elymane Djaï cet été, mais Selfie a préféré le garder jusqu'à la fin de son contrat qui s'expire en juin 2024. Cependant, avec la forme actuelle du jour, il serait difficile pour le club de retenir son jour face à l'attaque des grosses cylindrées. On va quitter l'Angleterre pour l'Allemagne et le parclet du quart Nagelsmann. Le Bayern Munich pourrait s'activer une clause secrète dans le contrat de Julian Nagelsmann afin de le virer si sa mauvaise forme persiste. Son remplaçant pourrait être Thomas Tissuel très apprécié par la direction du Bayern. Ammar Atraouare vole au secours de Sadio Mane en méforme depuis quelques mois au Bayern. L'attaque à Sénégalais n'a pas échappé aux critiques sur son jeu. L'ancien sélectionneur de Lyon a tenu à s'exprimer sur sa situation. Sadio Mane n'est pas un rebours. C'est un humain qui arrive dans un autre championnat, dans un nouveau milieu et a besoin d'un temps d'adaptation. On vous rappelle que l'ancien jeu de Refs est actuellement avec sa sélection nationale pour préparer le double confrontation contre l'Iran et la Bolivie. On lui souhaite bon sens. En parlant d'équipe nationale, toutes nos pensées vont vers Noah Fadiga. Sélectionné pour la première fois avec l'équipe nationale du Sénégal, Noah Fadiga, le fils de l'ancien international sénégalais Halilou Fadiga, ne va pas répondre à sa première convocation à cause d'une brésieuse survenue la semaine passée. Le sélectionneur de Lyon à du Suisse a donné son point de vue face à cette situation. J'ai discuté avec lui au téléphone. Il est un petit peu dessus, mais je lui ai fait comprendre que la santé passe au-dessus de tout. Ce n'est que partie remise. On espère qu'il pourra revenir dans la tannière. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. On vous rappelle que l'arrière-droite de Brest a eu un socle avec un zone de lacet asexio dimanche. Et il souffre d'une commotion cérébrale. C'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Weekend Foot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501